C'est un peu dur de vraiment ce quoi savoir dire sur Fort Boyard étant donné qu'on est pas vraiment là pour et que de toute façon bah tout a déjà été dit d'une certaine manière, les nombreuses adaptations à l'étranger, en jeu vidéo, en jeu de société et aujourd'hui vous en doutez et bien on va parler de l'adaptation sur Game Boy Color sorti en 2001 développé et édité par Microids qui ont fait énormément de choses, pas forcément sur Game Boy Color et comme ils ont un petit peu cette casquette d'éditeur développeur c'est un petit peu dur de vraiment trier ce qu'ils ont fait mais sachez qu'ils ont énormément participé aux jeux de Benoît Soquel comme Siberia ou la Merzone et pour le coup ce jeu Game Boy Color vous en avez certainement déjà entendu parler soit via le joueur du grenier et il a pas forcément dit grand chose sur le jeu vu qu'il en parlait comme ça soit via le top d'Edouard des pires jeux de la Game Boy Color et c'est justement via ce prisme dont je vais en parler étant donné que je pense que cette place n'est vraiment mais alors vraiment pas méritée on va quand même parler vaguement du gameplay et de l'histoire du jeu bon bah vous êtes dans Fort Boyard il faut aller récupérer des clés dans chaque niveau c'est façon platformer et c'est un peu vénère comme épreuve étant donné qu'il y a des briques qui peuvent vous tomber sur le coin de la gueule vous faites attaquer par des pirates ou encore par des araignées géantes une fois qu'on a récupéré le nombre de clés suffisant on peut récupérer nos camarades disparus puis on fait l'épreuve des têtes de tivres et enfin on récupère les boyards donc c'est globalement le déroulé d'une émission assez standard et je ne mentirai pas, ok le jeu mérite pas d'être dans les pires jeux de la console il mérite même pas d'être ni dans le top 20 ni top 50 mais c'est pas non plus un jeu ultra incroyable mais je me suis agréablement surpris à passer un bon moment sur le jeu après je vous cache pas il y a peut-être eu le phénomène que je m'attendais à une bouse infâme mais d'un autre côté je m'attendais à rien du jeu et déjà une chose moi qui m'a assez agréablement surpris avec le jeu c'est qu'il n'est pas trop facile en fait j'avais surtout peur que ce soit un jeu sur lequel on roule en une heure mais finalement le jeu propose une difficulté qui fait qu'on va y passer beaucoup plus de temps que ça en fait globalement le jeu a un gameplay assez original entre guillemets parce que c'est pas tout à fait du platformer classique, on est plus proche d'un prince of persia pour le coup car ils se sont arrangés pour que la physique notamment des sauts étant donné qu'il y en a deux, un saut en hauteur et un saut en longueur soit un petit peu réaliste ce qui explique notamment pourquoi ils sont autant emmerdés à donner un tel déhanché au personnage un autre point positif c'est les niveaux étant donné qu'il y a un petit côté énigme à comprendre comment ils fonctionnent bon des fois c'est vraiment pas évident d'autres c'est trop évident mais c'est pas désagréable et c'est assez sympa de se dire que le jeu nous demande quand même de réfléchir sur comment finir le niveau et puis le jeu n'est sincèrement pas moche les musiques que j'ai pas grand chose à dire dessus elles sont pas très nombreuses mais pas mauvaises et la durée de vie est plutôt honnête entre guillemets le temps qu'on comprenne un petit peu les mécanismes de gameplay mais il faut pas oublier derrière que le jeu est loin d'être parfait il y a pas mal de bugs je trouve que certains sont du mal à s'activer des fois je comprends pas trop comment fonctionne l'ouverture des portes vu que j'ai l'impression surtout que c'est buggé et que le jeu manque un petit peu d'inspiration une fois qu'on a récupéré toutes les clés étant donné que les têtes de tigre c'est toujours la même épreuve où il faut remettre des couleurs dans l'ordre et que le passage où il faut récupérer les boyards bah faut juste éviter le tigre et que c'est pas évident parce que c'est pas très bien foutu un petit aspect qui me fait rire du jeu aussi c'est les mots de passe étant donné qu'ils sont générés en fonction de nos performances c'est à dire bah les vies qui nous restent les clés que l'on a donc c'est à dire qu'en lisant un petit peu la récurrence dans le mot de passe on peut en générer nous même mais bref en conclusion et bien Fort Boyard est un jeu que j'ai trouvé plutôt sympathique dans l'absolu qui m'a fait passer un petit moment et je me suis même surpris à y rejouer un petit peu à pas prendre de déplaisir à le faire donc véritablement ça mérite pas non plus son classement au panthéon des pépites oubliées de la console ni même des bonnes petites surprises mais il ne mérite clairement pas non plus sa place dans le top des pires jeux de la console étant donné que c'est un jeu fait de manière plutôt honnête donc en réalité si jamais vous tombez dessus n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil vu que le jeu peut vous faire passer un bon petit moment donc Sous-titrage ST' 501